Comme annoncé, Gabriel Moké est avec nous ce soir, en direct. M. Moké, bonsoir. Bonsoir, M. le journaliste. Vous êtes le président du MDECO. Votre parti, il est au centre ou il est à l'Union Sacrée ? Je suis à l'Union Sacrée. À l'Union Sacrée ? Oui. De manière ouverte ou timide ? Ouverte. Parce que je ne cache pas, je dis tout ouvertement. Mais vous tirez à l'intérieur de l'Union Sacrée quand même ? Bon, je ne tire pas. Au début, oui, mais maintenant je suis avec l'Union Sacrée. Qu'est-ce que je peux faire ? Que ça marche ou que ça ne marche pas, mais moi je suis là. Vous y êtes juste pour couvrir, peut-être, pour la couverture des affaires ? Non, quelle affaire j'ai ? Je ne fais plus des affaires. Maintenant je suis dans la politique active. Les affaires, je fais des cafés. Est-ce que vous avez déjà vu du café ici au Congo ? J'ai vu avec mes investissements du café. Pourquoi vous ne reprenez pas parce que maintenant le café et le cacao se portent très bien sur le plan international ? Parce que les ministres des Finances ne veulent pas de nous. Tout ce que nous avons, comme des millions et des millions, lui, il trouve ça comme si nous sommes venus flatter le gouvernement de Félix. Alors que nous, nous sommes des grands plus que... Alors, pour éviter des conflits avec tout le monde, on regarde seulement comment les choses marchent. Mais nous sommes avec le président de la République et nous les soutenons. Le président, vous murmurez quand même qu'il y a des gens qui font tout pour qu'ils ne vous reçoivent pas. Pourtant, il vous attend depuis longtemps là. Non, c'est une seule personne, Toupé Moukenguechaye, qui ne veut pas que le chef de l'État puisse nous recevoir. Le chef de l'État dit « Je vais recevoir Moukia ». Mais lui, il nous bloque. Je ne sais pas si on lui donne l'argent pour que certaines personnes ne puissent pas voir le chef de l'État. Je ne comprends pas. C'est Toupé Moukenguechaye, qui travaille à la présidence et qui est au niveau du protocole. Mais le chef de l'État, c'est pour nous. Ce ne sont pas les gens qui le combattent, mais nous, nous sommes là. Ceux qui sont avec lui, ils ne peuvent pas le combattre. Ceux qui ne sont pas avec lui, ils le combattent. Mais moi, je ne sais pas, à notre niveau, que Toupé Moukenguechaye puisse nous comprendre. Nous combattons comme il dit son nom. Moukenguechaye, c'est-à-dire que je ne t'aime pas. Je te combats. Alors, mais comment il doit mettre son nom entre nous ? Il doit rester avec son nom Moukenguechaye autrement. Contre les gens qui sont contre le chef de l'État. Mais moi, Moukenguechaye, je ne suis pas contre le chef de l'État. Et je n'en sais pas. Si lui ne sait pas, je connaissais le papa du chef de l'État plus que tous ces gens-là. Parce que je fais avec lui, j'ai évoqué avec lui. Je fais, si le gain est venu, des histoires que Keïn n'a jamais fait. Mais comment Toupé peut-il me refuser de voir les fils de notre vieille ? C'est ça qui m'étonne. Même au ministère des Finances, on arrive là-bas, on nous refuse l'argent. Mais nous ne sommes pas venus, le ministère des Finances nous a trouvés, le gouvernement nous a trouvés avec l'argent que Joseph Cabela avait dit qu'on nous paye par la procédure d'urgence. C'est la dette intérieure. La dette intérieure. Ça a fait longtemps, depuis 2008, que j'ai la dette intérieure. On me paye 200 000, 500 000, 300 000. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un qui peut avoir 22 ou 25 millions de dollars voulait payer 200 000 pour faire quoi avec ? Or que nous, nous sommes les gens... Mais Joseph Cabela a favorisé beaucoup de ces gens, ils ont construit des maisons. Et au moins d'autres, ils volaient. Mais nous n'avons pas volé, nous, c'est notre argent. Joseph Cabela dit, je restitue à Mokia ses maisons et je lui donne son argent. Mais nous souffrons, nous souffrons, monsieur le journaliste. Des fois, vous êtes des lois, vous ne comprenez pas comment nous souffrons. Et pourtant, dans l'opinion, on annonce que Gabriel Mokia a une santé ou a refait sa santé financière. Non, la santé, j'ai refait ça parce que j'ai une femme journaliste. La santé financière. Non, la santé financière, je n'ai pas à quoi refaire parce que le ministre des Finances ne veut pas nous payer. Quand on vient là-bas, ils vous donnent 100 000 ou 200 000 ou 500 000, mais c'est ça qui ne nous intéresse pas. Or, Joseph Cabela, ça, Mokia, il avait dit, oh, j'avais dit à Samy Badibang, le premier ministre, j'ai des lettres. Il m'a dit, je vous remets, je vous ressuscite ton argent et tes maisons. Mais pourquoi ce gouvernement nous envoie au niveau du budget, procédure exceptionnelle ? Non, nous, c'est la procédure d'urgence, mais je suis en train de regarder. J'écris pour que les chefs de l'État écoutent, pour qu'ils puissent changer le physique. Ils ne peuvent pas commencer à nous envoyer au ministère des budgets. Pour faire quoi au ministère des budgets ? C'était lors du négociation du Mont-Galien, qui a fait des mucos, après, il est allé voir les chefs de l'État, il dit, bon, on paie moi qui a son argent, on lui a reçu ses maisons. Mais la Cour suprême et tout le monde, on m'a remis l'argent, on m'a remis, on m'a restitué l'argent et les maisons par les arrêts de la Cour suprême. Mais pourquoi moi, j'ai souffré ? Pourquoi ? Pour récupérer mon argent, je dois prier Maman Satoumaria. Mais je ne veux pas prier Maman Satoumaria. Les ministres et tous ceux qui me compliquent, ils partiront. Ils vont laisser ses postes et nous allons rester pour toucher notre argent. Gabriel Moké, ça c'était, bon, des allégations quand même qu'il faudra vérifier concernant celui qui s'occupe des audiences et d'autres animateurs du gouvernement. Nous passons quand même à ces sujets d'actualité. Non, là je vous précise, il y a des gens qui viennent donner l'argent pour que les présidents de l'État ne puissent pas nous. Comme ça, lui, en tout cas, Mouké Ngecha, il a comme ça, il ne reçoit pas. Même si le chef de l'État lui dit, il ne vous reçoit pas. Mais ça, c'est quel pays ? On comprend tout. Dernièrement, on a dit, le chef de l'État, lui-même m'a dit que le chef de l'État dit qu'il va te recevoir. Après, il dit que notre type, il m'a dit aussi. Mais quand je dis, je t'appelle, oh non, moi-même je sais, un jour je vais t'appeler. Ça fait un mois. Mais alors, ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas du tout. Ceux qui sont avec les présidents dans le pays, qui sont avec lui, ils doivent combattre les failloux, ils doivent combattre les matata pour nous combattre. Nous, lui, tout le pays, ne combattrait jamais ces gens-là. Lui, là, il tire seulement des dividendes de ceux que nous combattons. Voilà, c'est ça le problème. Et voilà, en politique, c'est vraiment compliqué par moment. Émolument des députés nationaux, Martin Fayolou a haussé le ton. Apparemment, il a des éléments d'information bien ressourcés qu'un député national touche environ 21 000 dollars. Émolument plus avantage. Comment, vous, en tant qu'acteur politique majeur, président national du MDECO, comment avez-vous accueilli cette dénonciation ? Moi, je sais que le salaire des députés, c'est le salaire qui trompe tout un peuple. Vous voyez, les derniers de fonctionnaires touchent peut-être 150 000 francs. Ou bien 200 000, ça fait 100 dollars. Mais les députés, ils touchent 15 000, 20 000, 10 000, tout ça. Même lui, il m'a été faillé, les députés. Mais ils touchent plus que ça. Mais pourquoi il ne dénoncent pas ce que lui est touché ? Il ne va pas là-bas, mais il touche son argent. C'est une dénonciation tardive. Tardive, parce que lui-même, il est dans les coups. C'est mon ami. Mais lui ne siège pas. Mais comment il touche l'argent ? Son suppléant, est-ce qu'il lui fait rapport ? Peut-être qu'il a eu une information tardivement. Je ne sais pas. Vous savez, si vous savez que vous n'allez pas toucher le salaire, ou vous faites le travail de la nation, il ne faut pas avoir un poste. Moi, on m'a donné beaucoup de postes, ministère, ministère, mais je n'ai jamais voulu travailler pour ne pas aussi toucher l'argent. Vous voyez, moi, je suis un homme honnête. Jusqu'à le jour de ma mort, je resterai toujours honnête comme ça. Vous ne voulez pas travailler. Mais pourquoi aller chercher du travail ? Comme ça, le peuple te voit, un tel, on te confie un poste de député. Mais vous dénoncez maintenant quoi ? Ça, c'est une mafia à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de vérité là-bas à l'Assemblée nationale. Tout le monde touche ceux qui le touchent. Alors, comme moi, je ne suis pas là. Je ne me quitte pas de ces gens. Je ne parle pas d'eux parce que je ne suis pas là. Je n'ai jamais été dans l'Assemblée nationale. Je préfère garder mon silence. Mais le peuple, quand même, peut être scandalisé par cette dénonciation, ces annonces quand même, 21 000. Vous pensez que c'est peu ou c'est beaucoup ? Mais ton collègue m'a dit ici que les bureaux touchent 25 000. Il m'avait dit ici d'avoir tes plateaux. Alors, moi, je vais dire ceci. Je viens de l'Europe. Quand un député européen touche 15 000 euros, le dernier touche les 10 %, le catonien. Il doit toucher les 1 500 000. Puis, c'est des avatars. Il peut arriver à 3 000 000, 2 500 000. Vous voyez ? Quand un ministre touche autant, le dernier des fonctionnaires va toucher les 10 ou les 15 % de son montant. Mais les députés congolais, quand ils touchent 21 000, ils touchent 10 000. Quel est le salaire des fonctionnaires à l'état de l'entreprise ? Ne croyez pas que si nous ne travaillons pas, et que nous sommes bêtes. Moi, je comprends tout ce qui est pour les gouvernements. Tous les gouvernements qui se sont succédés, je vois. Je vois les erreurs. Mais j'attends toujours à 2028, quand je serai candidat à l'élection présidentielle. Je vais corriger le tout. 2018. 2018. Pour cette fois-ci, nous laissons Félix Tchichéguet. C'est le vrai candidat. Et il va changer beaucoup de choses. Il va changer. Il va mettre tous les gens de l'IDPS beaucoup dans des postes comme en fait son prédécesseur. Comme ça, eux aussi, ils doivent goûter la vie. Ils doivent goûter la vie. On sert la nation, on goûte la vie. Mais oui, mais comment ? La nation, il faut un salaire. Je ne dis pas qu'on va lui donner de l'argent, mais un salaire. Un salaire, c'est mieux pour vivre dans la vie. Vous voyez ? Vous goûtez la vie parce qu'on vous touche, vous touchez 2 000, vous touchez 1 500. Ça change votre vie. Ça change votre vie. Peut-être que vous, les journalistes, vous ne voyez pas comment les fonctionnaires en train de l'État souffrent. Ou bien, comment les gens de l'IDPS souffrent. Mais nous, nous voyons. Moi, ça me fait très mal. Quand je parle de l'IDPS, je sais que je suis avec l'IDPS. Donc, je ne suis pas loin de l'IDPS. Il faut qu'ils aussi, ils ont la vie. Ils doivent toucher de l'argent comme tout le monde. Alors, par rapport aux charges, parce que pour la plupart des députés, quand ils vont en vacances parlementaires, ils sont tenus, ils sont obligés, par la base, de résoudre certains problèmes. Quel problème ? Mariage, enterrer les morts, nourrir les gens, jeter des passerelles ou des petits ponts, intervenir dans tel ou tel problème parce que la misère a érigé domicile au Congo. C'est ça le travail des députés ? 21 000, vous pensez que c'est vraiment l'argent qui peut résoudre les problèmes ? Est-ce que le travail des députés, c'est aller faire des mariages aux gens, aller jeter des ponts ? Le travail des députés, c'est pour confectionner des lois. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, vous connaissez ce qui se passe. Nous avons appris la théorie à l'école. C'est ce que nous appliquons jusqu'à aujourd'hui. La théorie ne mère pas. Vous êtes un mécanicien, vous avez appris la théorie. Et vous allez continuer avec ça. Là où vous voulez trébucher, vous tapez, serrez un boulot, ou non, en théorie, ce n'était pas comme ça. Ça, c'est pour les prêts pratiques, mais il faut toujours appliquer la théorie. Mais si les prêts pratiques, ils commencent à appliquer quoi ? Mais la théorie des députés, c'est pour faire la loi. Les lois. Les lois. Imaginez-vous que les lois ont été élaborées depuis la Deuxième République. Elles sont toujours d'application aujourd'hui. Comme on dit, l'article 131, alinéa 4 de la loi fossière. Les conservateurs n'ont pas admis d'établir un certificat si les jugements que le type a acheté de cette maison n'ont pas acquis l'autorité de la société. Est-ce que c'est changeable ? Ce n'est pas changeable jusqu'à aujourd'hui, mais les conservateurs n'appliquent pas ça. Et ils appliquent autre chose, la crainte, oh non, le ministre va s'effacer, oh non, mais vous ne voulez pas appliquer. Si moi, je t'amène à la justice, là, on va vous traiter d'abstation coupable. C'est-à-dire que vous connaissez que 1 plus 1 égale 2, mais vous mettez égal 6. Oui, moi je vous dis la vérité. Quand vous descendez à Bumba pour rencontrer la base, vous savez que vous y laissez souvent des plumes financièrement, vous rentrez peut-être même réduit parce qu'il y a des cas qui exigent qu'on puisse y intervenir. Moi, je ne suis pas député. Si je vais utiliser mon argent à Bumba, à Kikuit, à Badorite, à Kabiakamwanga, à Lubumbashi, partout, je le fais en tant que Mokia, en tant que président d'un parti politique. Je ne le fais pas en tant que député. Vous voyez ? Il faut nuancer à d'autres. C'est-à-dire, là, moi, je le fais selon moi. Mais un député n'a pas le droit d'aller faire tout ça. Il doit voter, il doit, il doit, il doit confectionner des lois qui seront votées que le salaire d'un fonctionnaire, puisque moi, je touche 21 000, il va toucher 2 000 dollars, 2 200 dollars. C'est ça. C'est ça, le travail des députés. Mais je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends très bien. Merci. Le travail des députés, c'est ça l'idéal. Mais lorsqu'on regarde les réalités, le contrôle parlementaire, il faut contrôler l'exécutif, justement, il faut par moment même sanctionner. Mais vous voyez que la politique prend les dessus. Non, le problème, c'est quoi ? De tout, on vous dit, ça, c'est le mot d'ordre, famille politique, regroupement politique, on ne peut pas agir comme ça. Regardons la réalité en face. Moi, je serai candidat président de la République comme je l'ai fait hier. Mais je n'accepterai jamais que mon groupe, à moi, puisse dominer sur la population. Parce qu'on est au pouvoir parce qu'il y a la population. Mais si la loi dit ceci, puisqu'il est dans mon groupe, je fais le contraire. Je ne suis pas normal. Les députés n'ont aucun droit d'emboîter les pas à d'autres personnes. Ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Vous comprenez ? Mais quand vous bafouez l'autorité de la loi pour faire le contraire, mon cher ami, c'est un pays qui est condamné à rester comme nous. Vous savez, on met un gouverneur de la ville, on lui dit que si les grands avenirs, les gens ne doivent pas vendre, les pouces-pousses ne peuvent pas marcher, les motos ne peuvent pas se réclamer sur les grands avenirs. Mais ça, c'est une loi générale. Les avenirs, c'est pour les véhicules qui sont en ordre. maintenant, vous faites le contraire, vous mettez les pouces-pousses, vous mettez les motos, alors la circulation devient autrement. C'est-à-dire que vous les députés, vous ne respectez pas la loi. Les gouvernants de la ville ne respectent pas la loi. Donc, oh non, parce que ce sont mes frères, ce sont mes amis, si je prends cette décision, ils vont souffrir. Ils ne vont pas souffrir. Les pays ne se limitent pas que dans la ville de Kitsasa, mais c'est les journalistes. Nous avons un grand pays qui nécessite à ce que partout, on doit mettre des Congolais pour dégager la ville de Kitsasa. Mais si on met ces malais-jeux ici à Kitsasa, Kitsasa, maintenant, tout Congolais doit venir ici à Kitsasa. Et il y a des ordres... L'autre développement à la base à travers les 145 territoires. Vous êtes un acteur politique bien informé. Pour vous, ce programme ambitieux a-t-il déjà démarré ? On a sélectionné quelques sociétés justement pour exécuter les travaux. La construction des écoles pour le Congo central, quand vous voyez cette liste, est-ce que vous voyez des sociétés crédibles ? Non. On se regarde en face, on dit la vérité. Les sociétés, ce sont des sociétés des gens qui ont le pouvoir. Le développement de nos... Territoires ? De nos 45 territoires. 100 45 territoires. 100 45 territoires comme a dit le président. Ça ne va pas réussir. Pourquoi ? Puisque, monsieur le journaliste, il y a trop d'interférences. Et puis, deuxièmement, il y a l'exode rural. Tout le monde quitte l'intérêt du pays pour venir remplir la vie de Kitsasa. Quand est-ce qu'il y aura développement de nos territoires ? Parce qu'il y aura... La main d'oeuvre sera très difficile. Quand quelqu'un est habitué à Kitsasa, les ramener maintenant à l'intérêt du pays, ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. Donc, moi, je dis, crois-moi, je suis un ancien candidat président de la République. C'est le programme de développement dans un territoire qui ne va pas réussir ou c'est l'exode rural qui ne sera pas donc... L'exode rural va compliquer les programmes des gouvernements. Parce qu'on ne va pas trouver déjà la main-d'oeuvre nécessaire. Et puis, d'un côté, les rebelles vont commencer à déranger maintenant le développement de ces territoires. d'où il faut laisser Poutine prendre les militaires nécessaires et bombarder toute la rébellion au Congo. Et maintenant, il n'y aura plus de rebelles et nous allons faire développer nos provinces. Parce qu'à la lille où il voit les choses, ça, Poutine, l'Europe et l'Amérique nous font des vagues et vagues. Nous n'allons pas nous assortir. C'est ce dérouve-là. Ils ont tué Thomas Chakara. Ils ont tué Kadhafi. Vous voyez que les gens qui ont tué nos leaders d'Afrique ici. Vous pouvez leur faire confiance. Il faut être comme Poutine, moi, je vous dis. Mais il faut beaucoup de sagesse aussi pour basculer ce côté-là avec tous les risques. Il faut ménager la chèvre et le chou. Non, vous pouvez basculer tout à ramener directement Poutine. Et ils vont avoir peur d'attaquer directement Poutine. Parce que vous savez, les pays africains ont tendance d'aller vers la Russie. Mais moi, je suis là, je les aide, je les facilite la tâche. Parce que l'Afrique souffre. Depuis l'Afrique de l'OIA jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de développement d'Afrique. Tous nos minéraux, tout ce que nous disposons, ça se disperse par l'oxyde. Alors, maintenant, il faut suivre le nouveau maître qui, lui, n'a pas besoin de voler. Si vous voulez faire une affaire avec lui, c'est gagner, gagner. 5 ans, 5 ans pour ça. Voilà un homme. Mais les Européens, qu'est-ce qu'ils gagnent à la GECAMINE ? Maintenant, on a dépiaissé la GECAMINE, c'est tout le monde qui met la main là-bas. Mais est-ce que, comment nous allons développer notre pays ? Quand vous êtes à Los Angeles, pour aller dans d'autres provinces, mais vous serez que vous êtes dévadié, mais quand vous êtes à Bumba, vous voulez venir à Bambouba. Moi, j'ai fait des Jobourg jusqu'à Dhirba. Mais vous êtes au paradis. C'est de la faute de qui ? La faute de nous et la faute de nos autorités. Vous voyez, quand les amis font ça, il faut toujours tricher, il faut faire ça chez vous. Mais quand vous ne faites pas chez vous, à dimanche, comme c'est que je vous ai dit, les ministres de finances refusent de nous payer l'argent. Alors que si moi j'ai l'argent, je construis les bateaux, j'ai transporté les cafés. Les villageois maintenant ont l'argent, ont la facilité de construire des routes. Vous voyez, ça c'est une économie. Mais ce sont des économistes fabriqués de tout beau qui ne comprennent rien, ils croient que quand on est ministre des finances, on est là pour faire souffrir les autres. Même les secrétés des ministres, impossible de les voir. Comment les pays peuvent marcher avec les appareils ? Merci beaucoup. Donc ils ne rendent pas un bon service au chef de l'État. nos millions dorment comme ils sont au ministère des finances qui ont été contrôlés par des milliers et des milliers de contrôlés, mais nous sommes bloqués. Pour terminer, la ministre de la Justice, il sait que les décisions sont rendues au nom du peuple, sont exécutées au nom du chef de l'État. Même si c'est assez, on doit exécuter. Mais comment ils nous refusent parce que là, les serres, le gouverneur de la Bac-Satral, les liacés, tout le monde... Mais non, on ne peut pas exécuter. Mais on est exécuté pour les autres. Mais pour les gens qui sont à conniveur avec lui, on ne peut pas exécuter. Et vous me demandez d'aller voir les chefs de l'État, mais les décisions, il a déjà laissé la liberté. Les décisions sont exécutées à son nom. Je vous dis, c'est pourquoi ma femme m'amène souvent en Afrique du Sud ou en Europe. c'est parce que là, on trouve les moyens meilleurs pour vivre. Mais nous, on ne peut pas continuer. Moi, j'ai des affaires ici. Mais je veux continuer comme ça à aller en vouloir seulement le pays des autres et notre pays. Merci, Gabriel Mokia, d'être venu. Vous plaidez pour la fin de la misère du peuple. Oui. Les émoluments petits ou grands, tels que c'est annoncé, vous dites que le peuple doit être au centre de tout. Il ne faut pas qu'il y ait une disparité entre ce que l'élite touche et ce que le peuple mange dans l'assiette. Vous restez du côté du peuple, mais ça reste un souhait, un combat. Voyons voir dans la praxis si les politiques vont s'y mettre. Je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur le général. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. Dans quelques instants, nous prenons Patrick Chaba pour parler de ce conflit à l'Institut national à des statistiques au-delà de la procédure administrative. Qu'est-ce qui se cache ? Il vient nous le dire.